Direction la Côte d'Ivoire. Présidentiel 2025, à 11 mois du scrutin, Bagbo dévoile sa plus grosse crainte. L'ex-président ivoirien, Laurent Bagbo a évoqué, samedi dernier, sa plus grosse crainte concernant l'élection présidentielle de 2025. C'était le samedi dernier à Mama, dans son village natal, lors d'une rencontre d'échange avec une délégation de la Ligue des Jeunes du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, conduite par le président intérimaire, Arthur Daly. Inquiétude. Désigné candidat de son parti pour la présidentielle de 2025, Laurent Bagbo a profité de cette rencontre pour partager ses réflexions et ses craintes à l'approche de cet enjeu majeur. Malgré une confiance affichée en ses capacités à représenter dignement le PPACI, l'ancien chef d'État n'a pas caché ses préoccupations, notamment face au spectre de la fraude électorale. « Chers jeunes frères, les élections approchent, préparez-vous parce que les élections seront dures », a-t-il averti avec gravité. Convaincu que l'obstacle majeur reste « la fraude », il a exhorté ses interlocuteurs à une mobilisation sans faille. « Ce n'est pas parce que nous craignons les difficultés, mais la seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, vous-même regardez. On va y aller et on va gagner », a-t-il ajouté avec détermination. Appel à la mobilisation. Laurent Gbagbo a également appelé les jeunes du PPACI, sous la houlette de leur président Arthur Daly, à démarrer immédiatement les préparatifs en vue du scrutin. Il les a encouragés à renforcer leur unité et à dépasser les conflits internes qui pourraient nuire à l'objectif principal, reconquérir le pouvoir d'État lors de la présidentielle d'octobre 2025. « La présidentielle, c'est la mère des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Donc, il faut vous mobiliser derrière les cadres qui sont là pour que nous remportions ces élections », a-t-il souligné, tout en appelant à mettre fin aux querelles secondaires. Exclus de la liste électorale. À 11 mois de la prochaine élection présidentielle, Laurent Gbagbo demeure radié des listes électorales ivoiriens en raison de sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Exclus de facto de la course à la présidentielle en raison de sa situation judiciaire, ses partisans qui dénoncent « un acharnement », espèrent son rétablissement avant la prochaine échéance présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada